Bonjour et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé du Tour de France. Hier, l'Alpe d'Huez a couronné cet homme, ce jeune homme de 22 ans, Thomas Pitcock. La douzième étape remportée par le Britannique, Tadej Pogacar a tout tenté. Mais Jonas Vingegaard conserve la tête du général avec le même écart. Guérin Thomas est troisième du classement général. Et c'est Romain Bardet qui est désormais quatrième à 2 minutes et 35 secondes. Adam Yetz cinquième. Quintana et Gaudu sont encore dans le match mais ont perdu du temps. Aujourd'hui, la treizième étape s'élancera du Bourdoisan, direction Saint-Etienne. Regardez les préparatifs des différentes équipes pour cette étape du vendredi 15 juillet. La côte de Brié en troisième catégorie, le col de Parmény en deuxième catégorie. Puis la côte de Saint-Romain en Galles en troisième catégorie après le passage à Vienne, Saint-Chamond et enfin Saint-Etienne. Où s'était imposé Thomas de Ghent en 2019. Julien Laphilippe avait récupéré son maillot jaune après un numéro en compagnie de Thibaut Pinot. Un autre groupe homme AFDJ va s'illustrer aujourd'hui. Stéphane Kung. Le Suisse accompagne Philippe Ogana et Matteo Jorgensen. Ces trois coureurs qui ouvrent la route alors que derrière, de nombreuses tentatives d'échappée. Car beaucoup pensent que l'échappée peut aller au bout. Les sprinters, eux, espèrent pouvoir limiter les écarts. Ici, un groupe avec Jacobsen distancé. Et la Alpecine de Keninck de Jasper Philipsen roule extrêmement fort pour reprendre un contre qui s'était formé. Résultat, trois hommes en tête. Quelques hommes en contre là-bas. Et le peloton a seulement 20 secondes. Ils seront finalement quatre à opérer la jonction avec Matt Spedersen, Hugo Houle, Queen Simons et Fred Wright. Le britannique de la Barine Victorious déjà de très nombreuses fois échappé. Le peloton qui contrôle. 1 minute 30 à 83 km. Et le vent qui souffle. Le vent qui souffle de côté. Ça fait des dégâts. Victor l'a fait distancer. Le français qui va abandonner quelques minutes plus tard. La loto soudale de Caleb Ewan emmène le peloton. En compagnie d'Alpecine de Keninck pour Philippe Seine. Et regardez dans ce virage la chute. La chute d'un coureur. Caleb Ewan. Le sprinter australien n'a décidément pas de chance. Lui qui avait déjà connu la chute sur la première étape du Giro cette saison. Et l'Australien va essayer de revenir. Mais il ne pourra pas. Et à 45 km du but. Il lâche l'affaire. Le peloton d'ailleurs se relève. L'écart va aller au-delà des trois minutes. Et les hommes de tête eux sont bien organisés. Malgré la perte de Queen Simons. L'équipier de Matt Spedersen. Et finalement c'est la formation Back Exchange. Michael Matthews qui prend les choses en main. C'est trop dur pour Fabio Jakobsen. Le Néerlandais accompagné de Michael Morkoff. Qui ne pourra pas disputer la victoire aujourd'hui. Est-ce que les sprinters restants. C'est-à-dire globalement Van Aert, Matthews. Le duel que l'on avait déjà vu à Lausanne. Pourront s'exprimer. Eh bien non sans doute pas. Deux minutes dix-huit à quinze kilomètres. La chasse n'ira pas au bout. Regardez. Michael Matthews en personne. Va intimer l'ordre à ses équipiers de se relever. Et l'écart va augmenter. Douze kilomètres cinq cents. Matt Spedersen profite d'une légère difficulté pour attaquer. Stéphane Cook prend aussitôt la roue. Mais il n'arrive pas à suivre. Le Suisse qui ne parvient pas à rentrer sur l'ancien champion du monde danois. Fred Wright et Hugo Hull. Eux opèrent la jonction. Trois hommes en tête. Trois hommes en contre. Kuhn, Ghana n'ont pas pu suivre. Avec Jürgensen. C'est les trois premiers attaquants du jour. Et finalement ils se sont fait avoir. Ce sont ces trois hommes. Ce trio va se jouer la victoire. Hull, Pedersen et Wright. Qui va s'imposer ? Le Danois Matt Spedersen. Qui était passé tout proche du succès au Danemark sur ses routes. Et qui va lancer le sprint. Hugo Hull est surpris. Fred Wright a pris quelques longueurs de retard. Mais il peut peut-être faire un sprint décollé. Mais face à Matt Spedersen ce sera compliqué. Le Danois Matt Spedersen surpuissant. 150 mètres de la ligne. Matt Spedersen toujours. Il regarde derrière une dernière fois. Mais ça semble bon. Matt Spedersen va s'imposer. Victoire du Danois devant Fred Wright et Hugo Hull. Le numéro de la Trek Sega Fredo. Puisqu'avec Queen Simons. Ils avaient rejoint la tête de course tous les deux. Et la victoire au bout pour Matt Spedersen. Félicité ici par Fred Wright. Le jeune britannique sans doute déçu de cette deuxième place. Et derrière Hugo Hull. Le Canadien d'Israël première tête. Qui a fait une très belle étape. Du goal pas toujours cité parmi les baroudeurs. Qui pourraient jouer la victoire d'étape sur le Tour de France. Mais aujourd'hui il a bien manœuvré. Troisième comme Chris Froome. Son équipé la veille sur les pentes de l'Alpe d'Huez. La Trek Sega Fredo récompensée. Le sprint du peloton à 5 minutes 45. Avec Wood Van Aert. Qui prend des points supplémentaires pour le maillot vert. Devant Florian Senechal et Luca Mozato. On va découvrir dans quelques instants le top 10. Avec donc Jorgensen et Ghana. Qui viennent prendre les places dans le top 6. Derrière Kung. Van Aert est septième. Senechal, Mozato et Pascualon. Prend la dixième place. Les maillots distinctifs ne bougent pas. Le jaune pour Vingegaard. Le vert Van Aert. Regardez le top 10 du général. 2 minutes 22, 2 minutes 26. Voilà les écarts au podium de Pogacar et de Thomas Bardet. Quatrième Gaudu. Toujours dans le top 10. Départ de Saint-Etienne ce samedi 16 juillet. La côte de Saint-Just-Malmont. La côte de Châtaignier. La côte de Grand-Rieux. Et puis la côte de la Fage avant. Évidemment la montée Jalabert. La côte de la Croix-Neuve. Qui avait vu Omar Freyler s'imposer. Stephen Cummings surprendre Pinault et Bardet. Par le passé. Sachez que nous serons le 16 juillet. Et que Boca Molema s'était imposé il y a quelques années au Puy-en-Velay. Un 16 juillet. Va-t-il pouvoir récidiver ? Je mets une petite pièce sur lui. La Trexia Fredo est en forme. Boca pas terrible. Mais peut-être que ce sera son jour. Direction Monde sur Eurosport et GCN.